Nous n'avons que le corps, parfois, pour dire combien l'être, l'âme, est malheureuse. C'est peut-être quand on exprime avec la maladie, les désordres du corps, qu'on est au plus près d'une vérité de soi. J'ai fait cette enquête dans la chirurgie esthétique, les chirurgiens ont été formidables, ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai donc assisté à des consultations, aussi bien à l'hôpital que à droite privée. Et j'ai vu dans ces consultations arriver, pour des demandes de chirurgie classique, des personnes, des jeunes en particulier, des jeunes filles, qui n'en avaient absolument pas besoin. Et qui venait là, avec dans les mains, une photo qu'elle avait tirée d'un magazine, en disant, voilà, docteur, c'est comme ça que je veux être. J'ai cessé de porter un jugement moral sur ce phénomène envahissant et grandissant qu'est la chirurgie esthétique. Et j'ai cessé de me poser des questions morales, parce qu'effectivement, on ne juge pas moralement quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance psychique. Et je crois que la souffrance psychique liée à une image dévalorisée du corps est peut-être de toutes les souffrances psychiques la plus terrible. Et elle est d'autant plus terrible qu'effectivement, elle est montrée du doigt par les sociétés dans lesquelles nous sommes, et que j'appelle les sociétés du paraître. Les sociétés du paraître, c'est les sociétés dans lesquelles l'omniprésence du corps est insupportable, est obsessionnelle. Et du coup, nous avons avec notre corps, effectivement, toujours des batailles à mener pour qu'il soit admis par la culture dans laquelle nous sommes, par les consensus, par les modes, qui évidemment sont des modes contraignantes, toujours contraignantes, dures. Et le regard qu'on porte sur notre propre corps, il est aussi dur que le regard que la société porte sur ce corps. Et nous n'avons pas avec nous-mêmes la moindre tendresse par rapport à nos défauts, par rapport à notre imperfection. Au contraire, nous sommes, nous, nous regardant dans la glace, plus exigeants encore que la société ne l'est. On n'arrive pas à distinguer véritablement le social de l'intime. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de répondre à ces questions d'image, du corps, du regard qu'on a sur soi. Le regard qu'on a sur soi, c'est un regard qui semble être un regard personnel, subjectif, mais qui en réalité charrie des tas d'obsessions de la culture, de la société dans laquelle nous sommes, évidemment. Et quand une femme dit « bon, je voudrais changer mon corps, je voudrais changer mon visage, le rajeunir », c'est une question entre moi et moi, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une question entre elle et elle, bien sûr, mais c'est une question entre elle et l'homme qui est auprès d'elle et qui la regarde, les enfants qui sont auprès d'elle et qui la regardent, les collègues du bureau et la société tout entière. La norme, elle était effectivement, elle est fixée par la société qui nous entoure et qui nous noie sous des images complètement stéréotypées de femmes, d'ailleurs, qui sont plus des filles que des femmes. Et ça, c'est aussi une question. Ce sont rarement des femmes, ces mannequins sur papier glacé. Ce sont plus des filles que des femmes. Et elles sont dans ce que Baudrillard appelle le narcissisme dirigé, c'est-à-dire qu'elles sont sous contrôle d'une société qui leur demande d'être comme cette photo qu'elle amène devant le chirurgien, en disant « c'est comme ça que je veux être ». Et le chirurgien a toutes les peines du monde à lui dire « écoutez, vous n'êtes pas comme ça, et vous êtes très bien comme vous êtes, et moi je ne vous opère pas, je parle des chirurgiens sérieux ». Je me suis rendue compte que, eh bien, derrière toutes ces demandes qui semblaient être des demandes liées au paraître, à la pure apparence, en réalité, il y avait des choses qui étaient bien plus profondes que ça. Il y avait de la solitude, des amours manqués, la crainte de ne plus être aimée, justement la crainte de ne plus être aimée. Il y avait les quêtes d'identité. La quête identitaire est essentielle dans le processus de demande d'une chirurgie. On se cherche, on veut se retrouver. Il y a toujours des expressions qui sont des expressions liées, effectivement, à la quête de soi. Et cette quête de soi, elle n'a rien de superficiel. Elle n'a rien à voir avec le paraître. Elle est de l'ordre de l'être. Cette quête de soi, elle est profondément métaphysique. Elle renvoie aux questions, je disais, de l'identité, mais elle renvoie aussi aux questions de la vie, de la mort, de l'imperfection. Donc, effectivement, de notre fragilité d'humain, condamné à vieillir et, bien sûr, à mourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !